bonjour à tous chers amis chers abonnés je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo oui ça fait à peu près deux semaines que j'avais pas fait de nouvelles vidéos parce que j'avais décidé de profiter de profiter de ces longs week-ends qu'ils sont le 1er et le 8 mai et j'ai juste eu comme ça j'ai pris une petite semaine de congés qui m'a fait passer quelques temps comme ça la campagne loin un petit peu des vidéos mais là je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va continuer comme ça ma mon revisionnage un petit peu de cette saga d'horreur puisqu'on était la dernière fois on était resté au premier destination finale j'avais envie et bien de revoir parce que j'ai le coffret j'avais envie de me revoir le destination finale numéro 2 qui est sorti chez nous le 9 avril 2003 ça tombe bien ça fait exactement vingt ans et puis et qui est bon qui appartient à cette saga d'épouvante horreur thriller réalisé cette fois ci non plus par james wong le comme le premier mais par david air elise bon qui n'a pas fait grand chose à part la suite bon à part chaque 3d enfin bref des films qui sont pas forcément des pépites mais j'avais envie d'en parler parce que ben pourquoi pas c'est un petit renseignement puis bon ça fait partie de ces films d'horreur un peu teen horror movies qui appartiennent un peu à la production new line cinéma qui a produit les freddy les scrims on retrouve un petit peu cette ambiance là teen horror movies qu'on a un peu dans tous ces films l'affiche d'ailleurs est assez est assez j'aime bien beaucoup je voyais j'aime bien le visuel de l'affiche qui est qui qui ont dit long bref au casting et bien nous retrouvons une rescapée du jeu du premier film à lille arthur mais aussi nous avons andrea j cook on a beaucoup michael michael landers nous avons johnny todd un candy man ceux qui seront moi qui était déjà dans le premier qui faisait déjà un caméo dans le premier et qui revient ici aussi pareil dans un espèce de gardien de la morgue nous avons noël fisher sarah pas sarah sarah carter bref un casting un peu souvent beaucoup plus canadien qu'américain puisque le film a été réalisé vers vancouver pour ce second opus alors ça parle de quoi ce film et bien je vais vous parler un petit peu du synopsis qui est assez similaire au premier vous rappelez que dans le premier c'était un jeune garçon qui veut pas prendre l'avion parce qu'il voit voit ce son son destin dans ce camion dans ce dans cet avion qui qui explose en vol et bien là on a un petit peu la même chose mais c'est facile avec une fille kimberley carman qui voilà s'apprête à partir en week-end chez des avec des amis à daytona je crois et elle va avoir comme ça la vision d'un effroyable accident de la route un espèce de carambolage monstrueux où elle voit la mort comme ça de plusieurs personnes dû à un camion transportant des grumes qui se détachent et puis en personne ne respectant les consignes de sécurité qui sont de garder ses distances tout le monde s'en casse les uns dans les autres et voilà elle voit cette mort et donc elle a cette vision et donc elle va elle va s'arrêter et va bloquer l'accès à l'autoroute et comme comme le hasard et des choses ceux qui elle aura stoppé vont assister eux-mêmes incuissants à la spectaculaire catastrophe qui se déroule quasiment sous leurs yeux tous échappés sauf je crois que c'est ses amis qui sont restés dans la voiture et tous tous ceux qui étaient derrière elle vont échapper à la mort mais la mort on sait très bien que dans ce genre de film vœux sont dus et voilà kimberley le sait elle n'arrivera pas à échapper à son destin parce que on échappe pas voilà quand c'est l'heure c'est l'heure et c'est pour ça qu'elle va faire des petites recherches un petit peu sur des sites qu'on pourrait dire aujourd'hui complotistes pourquoi tout ça et elle va demander l'aide à la seule personne qui a connu la situation Claire rivers l'unique survivante du vol 180 et avec le groupe de rescapés ces deux jeunes filles vont se lancer dans une course contre la montre contre la mort même pour essayer de déjouer les pièges de la grande faucheuse vont-ils y arriver vont-ils ne pas y arriver bon je vous laisse augurer que de toute façon ils vont s'en sortir ou pas hein à vous de décider après avoir vu le film ce que j'en pense et bien moi j'aime bien cette saga moi j'adore cette saga pourquoi parce que même si c'est pas du grand cinéma même si c'est pas du grand art mais il y a quelque chose que je sais pas un petit peu ce genre de cinéma à l'ancienne un peu déjà parce que c'est Newland cinéma peut-être parce que voilà c'est des films qu'on a adoré quand on était plus jeune voilà depuis Freddy tout ça ou les films mais oui j'aime beaucoup ce film et puis c'est très original alors par moment il n'y a pas la mise en scène de James Wong surtout quand il y a les histoires de meurtre voilà James Wong arrivait avec en déplaçant sa caméra dans la pièce à créer une sorte de cheminement comme ça c'est un peu genre plan-séquence pour arriver un petit peu au meurtre final lui il se contente de plans d'un cerf comme ça bien cadré mais certes mais il n'y a plus ce cheminant ce qui est un petit peu dommage bon mais il arrive à se surprendre parce que on croit que le meurtre, l'accident va accéder voilà c'est ce qui va faire mourir mais finalement il meurt d'autre chose on croit qu'il échappe mais il reprend et ça c'est l'idée ATC originale mais oui il n'y a pas une mise en scène qui est assez extraordinaire mais au moins ça raconte des choses voilà on se sent qu'ils ont donné beaucoup pour trouver des idées à se noter que au scénario on a quand même Eric Brace on a Mackay Grover donc voilà c'est intéressant à savoir bon c'est pas le genre de film que l'on va voir voilà il faut savoir que quand on va voir ce genre de film c'est pas du film qui va vous faire réfléchir mais je trouve que pour un petit film sympathique dans les une soirée si vous voulez vous voir un petit film d'horreur tranquille avec des morts des dues à des prémonitions en fait parce que le film repose tout là dessus et bien ça peut être intéressant les prémonitions on y croit on y croit pas certains ont parfois alors le premier était le premier réalisé par James Wong était surtout on insistait sur la côté un peu karma c'est à dire on n'échappe pas à son karma, à son destin là c'est plutôt ces histoires de vision, de prémonition un peu cette fille moi ça m'a fait penser un petit peu à l'histoire un peu la légende de Cassandre celle qui voyait les catastrophes arriver mais personne ne croyait ben c'est à petit côté Cassandre dans le personnage de Kimberly Corman qu'on retrouvera d'ailleurs dans le 3 il faudra que je vérifie mais voilà puisqu'il y a toujours ce lien enfin on verra et voilà cette Cassandre qui annonce les catastrophes mais qui elle aussi est appliquée au coeur de l'affaire parce qu'il y a aussi cette question à un moment donné ils le disent cette question d'équilibre effectivement on dit toujours on y croit on n'y croit pas mais on dit toujours qu'une vie qu'une naissance arrive quand il y a une mort ou une mort quand il y a une naissance parce que il y a quelque chose qui doit s'équilibrer je vous laisse je vous laisse y croire ou pas il y a cette notion de signe aussi cette notion de signe avec ces pigeons qui s'envolent qui annoncent la mort ça rappelle un petit peu ça renvoie un peu aux signes aux augures un peu romains voilà les envols de corbeaux les envols de pigeons quand ça annonçait parfois forcément la mort mais quelque chose de néfaste voilà il y a ce côté voilà mais et quant au meurtre en général pareil on est comme dans un destination final c'est à dire qu'on est entre l'irrationnel et le rationnel voilà on est entre le rationnel on est entre l'irrationnel ce sont des coïncidences des coïncidences est-ce que c'est dû à la mort est-ce que c'est dû au danger et voilà tout semble s'imbriquer la mort qu'il a qui rôde on n'est pas forcément d'y croire des personnages qui ne croient pas ceux-là prennent conscience ils ne savent plus on ne sait plus naviguer etc. et c'est en ça que les destinations finales sont très intéressantes et pourquoi moi j'aime ce genre de film et que finalement je préfère ça à Scream Scream c'est bien bon attention il y a peut-être des fans de Scream qui vont s'énerver mais je trouve que c'est toujours pareil je veux dire qu'est-ce qu'on a dans Scream on a un tueur deux tueurs parfois qui se déguisent et qui tuent des gens souvent de la même manière alors que là on a des meurtres mais qui s'enchaînent déjà de toute façon original et en plus il y a de l'idée il y a de l'imagination il y a un côté un petit peu irrationnel qui se mélange dans le côté rationnel c'est voilà je préfère ça un peu comme pour reprendre des pour rester dans la même production dans la même boîte de prod comme j'aimais les Freddy comme j'aimais aussi je crois que c'est Urban Legend aussi des choses où il y a de l'imagination dans l'action moi Scream j'ai plutôt tendance à dire que c'est plutôt un thriller c'est plutôt des thrillers un peu enquête à la clé d'eau pour trouver qui est le meurtrier mais c'est pas vraiment film d'horreur d'épouvante enfin ce que j'attends dans un film d'horreur épouvante pardon pour les fans de Scream qui regarderont cette vidéo et qui seront là en mode qu'est-ce que tu dis Oh 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 j'aime bien Scream aussi mais pour moi voilà je préfère quand même ce genre de film Destination Finale 2 mais aussi tout ça où il y a de l'imagination dans l'autre chose où on part voilà ce genre de film on va s'asseoir avec du popcorn et puis même si c'est voilà même des fois si c'est too much alors il y a eu des meurtres qui font penser à un film mais comme à un moment donné il y a eu le mec qui se fait couper en deux voilà par un barbelé ok bon mais voilà c'est ce qu'on attend dans ce genre de film même si au final on ressort là bon on a été impressionné mais on a souvent rigolé parce qu'il y a des moments tellement hallucinants mais c'est ce qu'on veut voir dans ce genre de là c'est un excellent film qui nous fait passer de très bons moments même si voilà ça se prend pas au sérieux c'est tout après il y a cette histoire de prémonition voilà est-ce que parfois on est ça me est arrivé ça vous est peut-être arrivé d'avoir cette vision de se dire mais attends ça ça va se passer ou ça je l'ai vécu dans ma tête etc je sais comment ça va arriver on y croit on y croit pas je vous laisse là encore comme dans le film de James Wong je vous laisse enfin le spectateur qui va regarder ce film va avoir va pas être pris par la main en disant faut croire à ça c'est vous qui croyez ou pas voilà c'est pas quelque chose voilà si vous pensez que tout ça c'est des coïncidences ou pas enfin bon bref voilà sans devenir complotiste faites vous votre propre opinion en suivant l'histoire de ces films et puis je trouve que là encore le premier le premier on va dire la grande scène d'introduction comme l'on avait l'accident d'avion dans le premier je trouve que ce carambolage sur l'autoroute est assez spectaculaire à regarder même si parfois je pense qu'ils ont aussi utilisé des fonds verts parce que ça se voit même si on voit que ça arrive la plupart du temps c'est du grandeur nature mais ça reste quand même beaucoup spectaculaire à voir rien que pour ça les morts je veux dire c'est le petit côté qui nous surprend aussi parce que on croit que ils vont se faire tuer par la situation là où on voit les indices et puis finalement on croit qu'on se détend ils ont réussi puis finalement paf boum il leur tombe une catastrophe derrière bon voilà on n'échappe pas à la mort et voilà c'est cette idée là qui aussi sous-tend le film donc destination finale 2 donc il y a 20 ans cette année sorti le 9 avril 2003 en France du moins je ne sais pas en France en Etats-Unis il a dû sortir un petit peu plus avant bon bref vérifier que je vous encourage à regarder si vous ne l'avez jamais vu ou revoir si vous ne l'avez pas vu même si vous pensez ouais mais c'est pas du cinéma intellectuel ça fait pas réfléchir on s'en fout parfois le cinéma c'est aussi un petit peu s'évader partir un petit peu se vider l'esprit se penser à autre chose et un film comme cela épouvante horreur comme destination finale 2 et bien c'est ça remplit bien son rôle voilà c'est j'aime aussi c'est pour ça que j'aime cette cette saga malgré les défauts qu'on pourrait trouver sur ce mes amis et bien je vous souhaite bon visionnage de ce film likez partagez cette vidéo dites moi si cette saga vous plaît si ce film là en particulier est votre préféré si vous préférez le premier de James Wong largement plus vraiment aussi dites moi si vous avez parfois le sentiment de voir des choses parlons des prémonitions parlons de ces visions que vous pourrez avoir mes commentaires sont ouverts à tous sur ce moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt